Bonjour à tous, ici Spronex et bienvenue dans ce 52e épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On continue donc il faut essayer de trouver une cachette pour savoir où se trouve la cachette du roi. Parce que les enfants ne veulent pas le dire s'il y a des adultes à côté. Donc là je fais une tournée. J'ai réussi mais j'ai de la vase partout. Votre majesté ne rêve pas. Vite, nageons à vivre et au fraîche. Il faut aller dans votre cachette secrète. Et concentre-toi un peu, on joue sérieusement là. J'arrive pas à faire mériter le monstre en même temps. C'est trop dur. Edith, en fait je voulais savoir. Vous croyez comment la cachette secrète du roi de Répha ? Moi je sais où c'est, j'ai entendu que le roi en parlait une fois. C'était quoi déjà ? La cachette de la chute de cristal ou quelque chose comme ça ? Une chute de cristal ? J'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Mais ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le monde, la foudre et le domaine. Mais que même il y a une entrée secrète derrière une cascade. C'est trop bien. Une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire, la chance. T'imagines si... Mary t'a dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il n'y a personne qui écoute. Allez, on continue ? Bof, si on jouait plutôt à autre chose. Ok, très bien. On sait où c'est maintenant. Donc on peut repartir. Je voudrais me soigner d'abord. Donc est-ce qu'il y aurait la statue de... Alors ici, c'est pour les soins. La statue de... De la déesse. Ou alors, un soin. Il faut aussi que je trouve le forgeron. Bienvenue au petit centre commercial de Restrek. Les clients sont rares en ce moment à cause de tout ce qui se passe. Très rare même. Du coup, je fredonne des mélodies sur le thème de la vase pour tuer l'ennui. Vas-y, chante. Ok, ouvrez bien tes oreilles. Je me lance. Une chanson de Restrek sur une musique de Restrek. Peu ne se prêtez pas à Restrek en personne. Notre beau doudi domaine est plein de vas-y-zou-zazou. Y a de la vase-y-zou-zazie partout, partout, didoudi. D'accord, dans nos branches-y, ok. Jusque dans les babines bouées de cette... Ma fouille fabuleuse, de la vase-y, de la vase-y, de la vase-y, ok. Très bien. T'es forgeron, toi ? Eh, c'est toi. Tu as besoin de quelque chose ? Un an ou un an ancien ? Oh, si c'est ça que tu cherches. On m'a dit que des spécimens avaient été aperçus récemment près de la statue de Mipha au sommet du Mont de la Foudre. Autrefois, on utilisait ces poissons rares pour réparer l'armure Zora, mais on n'en voit presque plus ces derniers temps. Quant à savoir pourquoi ils réapparaissent précisément maintenant, le cataclysme n'est sans doute pas pour rien. On dirait un chiffre de la famille royale, c'est un document ancien, mais nul doute que les textes faisant état de lien entre les horaires du ciel sont encore bien plus anciens. A tout prendre, les vestiges qu'on utilise actuellement à Gitato sont sûrement prometteurs. Un gramme de tomate d'hyrule, d'accord. C'est nouveau, ça. Violette en pot. Cinq flèches en bois. C'était ici, là. C'est bon, alors, Link, je veux dire, Link, bienvenue au domaine. Tu as réussi à venir jusqu'ici ? Pourtant, les chemins sont couverts de vases et des rivières trop sales pour qu'on puisse y nager. Ouais, je suis passé par désert, ça va plus vite. Tu es vraiment incroyable, Link. Link, Link, pfff, un épuisé t'as la fin. Ça me fait trop bizarre de te parler comme ça, si, normalement, je ne voulais pas t'appeler par le surnom enfantin que je t'ai donné quand j'étais petite, toi le sauveur du domaine. Mais je viens changer d'avis, je vais t'appeler Lin-Lin comme autrefois. Privilège de vieille amie. Je suis tellement content de te revoir, Lin-Lin. Il n'y a que toi pour faire ce chemin dans des conditions pareilles. Tiens, mais j'y pense. Si tu dormais ici, comme tu peux le voir, tu es le seul client, donc n'hésite pas à t'étaler. Je te conseille le lit à eau, il est divin. Eh ben, je m'étale. Bienvenue à notre auberge, maître Link. Les clients sont rares à cause de la vase et les affaires vont très mal. Pour compter que l'ami de ma fille, Mabou, est introuvable. Peut-être est-il couvert de vase en ce moment même ? Rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Euh, non, rien. Au travail. Vous devez être bien fatigué à cette heure tardive. L'auberge du poisson du l'huile, ça garantit un sommeil plus profond que la mer. Vous désirez dormir chez nous ? Un lit normal coûte 20 rubis, un lit à eau coûte 50. Un lit à eau. Il s'agit d'un lit dont le matelas est rempli non pas de coton, mais d'eau. Une eau qui vous enrobe délicatement, un peu comme si la mer, devenue mère, vous berçait dans ses braséments. Sachez qu'autrefois, la princesse Hyrule nous en a dit grand bien lors d'un séjour au domaine. Alors, qu'en dites-vous ? Souhaitez-vous dormir dans un lit complémenté par son atteste d'aide à lui-même ? Euh, oui. Euh, jusqu'au matin, c'est très bien. Très bien. Et hop ! Bonjour, maître Link. Cette nuit, sur le lit à eau, est-elle été réparatrice ? Alors, elle l'a été. Elle l'a été très bien. Je n'ai toujours pas vu la statue de la déesse. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on nous a dit le mont de la foudre. Dans le parc de la foudre. Pour trouver le... Euh, le... Je n'ai pas retenu le nom. Voilà. La fatigue n'est pas. Donc, il faudrait continuer à monter. Et là, il y a un craban du rhum. Voilà. Le sommet du mont de la foudre. Donne-nous le tempo. Oh. Et là, il y a un peu à la foudre. Et là, il y a un peu à ne pas. Les vici on peut Ouais c'est vici qu'on plonge dans le lac Sauf que C'est pas ce que je veux Moi ce que je veux C'est trouver cette Cette bestiole Qui pourrait me donner l'armure Zora Je vais rejoindre mon ami Je suis bien embêté Comment je me suis débrouillé pour me retrouver Séparé de mon ami Il est là bas Il n'y a plus qu'à rouler Bon tu seras un peu boueux hein mais Ce que tu veux c'est être avec ton ami Pas Quoi ? Hein ? Mon ami ... ... C'est parti ! il faut faire une petite montgolfière bon avec tout ça moi je sais pas où trouver un journal d'aventure vous avez parlé à sidon si vous voulez voyager j'ai fait oui mais je l'ai fait alors tout cela mentionné sur la grèveur qui étudiait j'ai tâteau le sol d'un poisson céleste une coude visible parmi des rochers flottants et un gage royal voilà qui est bien mis sérieux j'aimerais vraiment pouvoir t'aider mais et là je vois plus le gage royal malheureusement je ne peux pas pouvoir t'aider et moi aussi j'aimerais en savoir plus sur le mystérieux gage royal tu devrais aller voir mon père qui comme comme ne te l'a conseillé j'ai tâteau qui met le roi des auras peut parler pour parler des choses royales je crois que c'était qu'il était parti enquêter sur la vase mais c'est peu qu'il soit bien rentré à présent si tu allais voir ce qu'il est à somme du trône au centre oui d'accord je remercie très bien et en même temps pas si bien que ça parce que là il doit on doit aller dans sa cachette bon bah je vais j'ai plus de blablabla excusez moi je bafouille ce que je voulais dire c'est j'ai peu d'espoir mais on va tenter de d'aller dans dans sa cachette hein même si je sais pas où elle est sa cachette et derrière une cascade oui mais c'est pour ça que l'atelier zora aurait été intéressante je crois qu'il il vole il 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 qu'il il on va s'allaire d'être ici un cachet chute de cristal très bien le souci c'est qu'il me faudrait la remise aura alors l'armure zora qui a été tenant endommagé un rouen à des anciens il n'y a pas le la quête arowana machin alors attendez un cartes on va retourner on va reparler et ça fait plus plouf plouf oh 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 Youkou ! Alors... Moraine Ancien... Près de la statue de Mipha au sommet du Mont de la Foudre. D'autrefois on utilisait ce poisson rare pour épargner notre Zara mais on l'envoie presque en plus ces derniers temps. Ok donc c'est bien ça, la statue de Mipha. Moi j'y étais pourtant et j'ai rien vu. Allez on regrimpe ! Hey ! On est reparti ! C'est haut ! Quelle idée que des poissons aient fait une statue aussi haut dans la montagne ! Quoi j'discerai ça là ? Quoi j'discerai ça là ? Celle va être ! Arroana ancien... Ah ! Y'a quelqu'un ! Ah bah ça, je me demandais qui ça pouvait bien être Et v'là que c'est le camarade Link T'as vu comme le monde la foudre a changé Maintenant, il y a un beau parc et tout ça Avec une statue de Mipha Elle nous protège depuis ici, nous autres les Zora Si on a tenu le coup jusqu'ici malgré cette fichue base C'est parce que tout le monde a mis du sien Mais c'est aussi grâce à elle Au fait, il y a des poissons Des ouf dans le bassin au pied de la statue J'en avais jamais vu des comme ça J'ai entendu un truc tomber dans l'eau tout à l'heure Il voulait peut-être être proche de la princesse Mipha Ok Bon, j'en ai un J'espère qu'il n'en faut pas un deuxième Allez, on est rentré On va donner le poisson Bonjour Link Est-ce que tu as réussi à trouver un arrow ou un ancien ? Il ne me manque que ça pour achever la restauration de l'armure Zora Mais peut-être que tu souhaites me dire autre chose Alors Tiens Un arrow ou un ancien ? Avec ça, je vais pouvoir donner cette touche finale à l'armure Zora Je passe tout de suite à l'atelier pour m'en occuper Donne-moi juste un instant Et voilà J'ai terminé Prends l'ail à toi Je suis contente d'avoir réussi à la réparer C'est un objet précieux Et puis avec l'armure Zora Tu pourras remonter les cascades Comme si tu étais l'un des nôtres Même les cascades debout ? Personne ne peut remonter Je suis de vase, bien sûr En revanche, les cascades d'eau Même un peu souillées Ne devraient te poser aucun problème J'espère que cela t'aidera dans ta quête Pour retrouver son Altesse Zelda Très bien On va jouer au saumon Où est le roi d'Orepha ? Il semblerait que sa majesté ait quitté le domaine Pour essayer d'en savoir plus sur la vase Selon ses dires Quand un royaume manque de main d'oeuvre Le roi doit savoir se retrousser les manches Et même le même caractère que son prince de fils Maintenant, tout le monde attend son retour avec impatience Jouer au roi d'Orepha est même une des activités préférées Des enfants rassemblés dans la salle du trône Allez, c'est tout Oui C'est parti ! Allez, allez, allez ! Ouais bon, je ne vais pas réussir. Il y a trop de courant. Ouais, on va repasser par... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas pris le bon chemin, bien entendu. C'était peut-être le chemin pour la statue, je ne sais pas. Bon, allez ! On va faire un peu de ménage quand même, les oeuvres. C'est bien beau de dire, ouais, mais il y a de la vase qui tombe, c'est dégueulasse. Et oui, mais... Est-ce que vous... Est-ce que vous nettoyez au moins ? Je ne sais plus si c'était cette cascade ou l'autre, donc on va tester. Mais je m'en fous de faire le saumon ! Ah, mais je m'en fous de faire le saumon ! Ouais, c'était bien ici, voilà, maintenant je peux faire le saumon ! Qui va là ? Oh mais... C'est toi, Link ! Comment as-tu fait pour trouver cet endroit ? Qu'est-ce que tu manigances encore ? Attends, Merit. Tu ne peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne ? De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda, qu'est-ce qui t'amène ici ? Par ménageoire, c'est donc comme cela que les choses se sont passées. Si, si son Altesse Zelda aurait disparu subitement ! Menteur ! J'ai vu la princesse de mes propres yeux, juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule ! Calme-toi, Merit. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des Zora et il l'a toujours été. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cachette des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des îles volantes étaient alors apparues dans le ciel, d'où s'étaient mises à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Méritez moi-même, avions quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qu'il se passait. C'est alors que Zelda nous est apparue, descendant du ciel en tournoyant et accompagné d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. S'il s'ébrouille de que la princesse a perdu la raison et blessé Sa Majesté, cela provoquera une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que Sa Majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et intimé à ce monstre de nous attaquer. C'est à n'y rien comprendre, mais dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement à nous, les Zora. Tout cela nous est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse Zelda. Et si tout nous vient du ciel, il n'y a pas à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également. Sinon a demandé à l'Iridi Gitato de mener l'enquête. Il est versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Ah bon ? Tu as déjà parlé à Gitato ? Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restauré, je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient de rituels anciens dont on ne sait plus de nos jours en quoi ils consistaient. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Et si tu en as besoin de plus, reviens me voir, je t'en donnerai autant qu'il faut. J'avoue ! En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge et moi avec. Autrefois j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Ma foi, nous reparlons de tout cela quand le problème de la vase sera réglé. Va informer Sidon de la situation et transmets-lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il a à faire. Très bien, eh bien, on va aller voir Sidon pour le prochain épisode. Salut Xo ! Bah, il n'y a pas de soucis. Pour l'instant, je menais l'enquête. Pour Youtube, on s'arrête là pour cet épisode. On continue dans le suivant. Donc, n'hésitez pas à, en attendant bien entendu, mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien. Allez, bye !